Coucou les tigeants, alors aujourd'hui on vous fait le 17e retour d'expérience concernant notre maison isolation paille au saturbois et pour cette vidéo il s'agira de la couverture de la maison c'est à dire du toit et tout ce qui va avec Alors de quoi se compose la couverture de notre maison ? Tout d'abord d'une charpente traditionnelle et de la structure bois qui va supporter le toit puis la pose de l'isolant et du pare-pluie et des gouttières puis des tuiles et enfin je terminerai avec la chronologie approximative des événements et je rappelle, merci à l'entreprise GEDOU pour l'autorisation de filmer et diffuser ces images Alors pour commencer, voici quelques photos de la charpente traditionnelle si vous voulez avoir des images de comment elle a été montée à la grue je vous renvoie au retour d'expérience numéro 14 qui se trouve dans la playlist de la chaîne Ici, simple vue panoramique de la charpente en bois massif A la suite de quoi, il a fallu poser l'isolant qui est constitué de panneaux rigides en laine de bois et également le pare-pluie pour protéger l'ensemble des bottes de paille et la maison de la pluie Alors ils ont utilisé la grue pour apporter le matériel que ce soit pour les tuiles et pour les pâques d'isolant Et vous allez voir, depuis l'intérieur, c'est posé à même la structure bois et en fait, il y a une sorte de languette pour que chaque panneau s'encastre bien avec la rangée d'avant Et donc, deux agents sont sur le toit et en fait, positionnent les panneaux et agrafent chaque panneau Ils ont fini cette façade-là Ils vont préparer pour demain pour l'autre côté Et en fait, le petit bout qui reste là-bas, c'est le petit bout pour la terrasse Donc là, ils font quoi en fait ? C'est le raccord, en fin de compte, c'est la dernière plaque qu'il y a en haut et il faut qu'il aille le raccord bien avec la pente du poing D'accord, donc c'est ça que vous faites ? Donc je défends les saucisses, on va avoir la même coupe et bien jointé Ok, super ! Et là, pouf, magie du montage, c'est quelques jours plus tard Ils sont en train de poser le pare-pluie et la structure qui va accueillir les tuiles Donc là-haut, c'est le pare-pluie Une première série de lithos dans ce sens-là et une deuxième série pour ensuite mettre les tuiles Donc là, nous avons une équipe de couvreurs en travail Mais tout n'est pas terminé Et en reste, c'est une bonne partie Suite logique, il s'agit de la pose des tuiles Alors on a choisi des tuiles avec un aspect un peu vieillis Qui n'était pas unicolore, malgré ce qu'on peut voir sur les vidéos En fait, elles ont des différences de teintes Et ce, pour coller avec les documents d'urbanisme Et aussi pour conserver cet aspect un peu vieilli des toits des campagnes Quand je suis arrivée, la grue était pile-poil en train d'amener les tuiles sur le toit Et c'était impressionnant parce qu'on sentait que c'était très lourd Et en même temps, je me disais, mais comment ils vont faire pour arriver à la faire arrimer doucement sur le toit ? En fait, le groutier, il sait ce qu'il fait Et les deux agents, ils sont là pour assurer la pose délicate sur le toit Un nouveau sport du lancé de tuiles туда on 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 Ce qui est discret, mais qu'on voit mieux maintenant, c'est l'installation des gouttières et ils ont retiré les bâches. C'est parti, c'est parti. Et voilà ce que ça donne une fois l'ensemble des tuiles posées. En termes de chronologie, les deux premières parties qu'on vous a présentées ont été faites en février 2023. Par contre, l'installation des tuiles n'a pu se faire que fin mars parce qu'il a fallu réaliser les enduits intérieurs et extérieurs que je vous ai présentés lors du rétexte précédent. Mais c'est pour ça que la couverture de la maison a pu être terminée réellement que fin mars le 31. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt, normalement à l'intérieur de la maison, pour la mise en place des cloisons et des réseaux. A plus !